Bonsoir très chers auditeurs, bonsoir à tout le monde. Nous avons à présent, vous le savez, des diffusions et des rediffusions sur Facebook et sur YouTube, ce qui fait qu'effectivement, nous avons parfois un petit peu moins de gens dans la salle parce qu'ils suivent tout cela en direct sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite personnellement à cliquer vous aussi pour planifier ces rediffusions de webinaires dans la mesure où c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place pour qu'un maximum de gens puissent partager ces informations et partager ces webinaires. Ce soir, je vais donc à nouveau vous présenter la société financière Solar Group pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'elle représente et ce qu'elle fait réellement, pour que vous aussi, vous puissiez en parler autour de vous et voir peut-être que d'autres personnes apprennent réellement à connaître cette société. Nous allons donc démarrer tout de suite avec notre présentation PowerPoint. Je vous rappellerai que je suis donc Gilles Weber, partenaire national Solar Group de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Pénin, du Togo, du Cameroun et du Burkina Faso. Et qu'à ce titre, je vais vous parler effectivement aujourd'hui de la présentation que nous allons avoir. Aujourd'hui, nous organisons donc cette présentation. Vous verrez tous les aspects du travail de Solar Group, les avantages de la coopération avec l'entreprise. Ainsi, de toutes les façons dont vous pouvez gagner de l'argent avec nous. De nos jours, beaucoup de personnes s'intéressent aux investissements. Et il y a cependant une explication à cela, c'est que le contexte mondial, même actuellement, engage en cela. Il faut dire que les taux des banques sont très bas, absolument très bas dans tous les pays au monde, et que ce n'est absolument pas rentable d'investir dans une banque. De plus, actuellement, la situation économique est assez instable, et les gens commencent à penser qu'il serait peut-être bon de faire autre chose avec leur argent que de déposer sur le livret A. Le livret A, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le livret d'épargne et qui ne rapporte vraiment rien du tout, 0, quelque chose par an à la banque. L'investissement est un excellent moyen d'assurer le bien-être futur, son bien-être futur, et peut-être aussi se former un capital. D'abord, vous travaillez pour votre capital d'investissement, vous investissez dans différents domaines, puis le capital travaille pour vous et génère ensuite des rendements, et si possible, de bons rendements. Il existe une grande variété de domaines d'investissement de nos jours. Cependant, les domaines d'investissement ont à la fois des avantages, mais ils ont aussi souvent des inconvénients. L'immobilier, par exemple, est un bon moyen d'obtenir un revenu locatif constant. Cependant, il y a aussi des inconvénients dans l'immobilier. D'abord, vous avez besoin d'un capital très important pour pouvoir investir, et puis d'autre part, ce n'est pas toujours possible de revendre facilement. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas trop simples d'investir forcément dans l'immobilier. Il y a aussi le marché boursier, par exemple, des actions de société, qui sont un moyen très courant d'investir. D'ailleurs, c'est bon et filiable à sa manière. Les avantages sont tels que vous allez acquérir une partie de l'entreprise en achetant des actions. Vous pouvez ainsi recevoir des dividendes annuellement. En plus de cela, la valeur des actions augmentera rapidement si vous avez opté pour quelque chose d'intéressant. Mais les inconvénients ici sont également nombreux. De d'abord, pour former un portefeuille d'investissement vraiment fiable à partir d'actions, il faut généralement avoir un grand capital et une bonne connaissance du marché financier. Donc, là aussi, il y a peut-être aussi des inconvénients que l'on n'a pas forcément mesurés. De nombreux investisseurs perdent d'ailleurs de l'argent à la bourse juste parce qu'ils n'ont pas abordé la question de l'investissement de manière professionnelle. Ils sont lancés un petit peu à la hâte en disant, voilà, la bourse, la bourse, la bourse, on va gagner de l'argent. Et en fait, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. De plus, le marché boursier ne permet pas toujours de gagner parce que les actions, elles peuvent croître, mais elles peuvent aussi décroître. Donc, ça aussi, c'est un inconvénient. Il y a aussi les crypto-monnaies. Elles sont populaires en ce moment et il est possible de gagner beaucoup et rapidement. Mais il y a beaucoup de risques. La plupart des investisseurs perdent aussi de l'argent en investissant dans les crypto-monnaies. Mais cela ne s'arrête pas que des débutants. Mais c'est souvent les débutants qui n'ont pas forcément non plus connaissance du marché et du fonctionnement des crypto-monnaies qui, eux aussi, ont tendance à perdre parfois de l'argent. Bien que ce soit vraiment très en vogue en ce moment, la crypto-monnaie et qu'il y a beaucoup de gens qui investissent même des petites sommes parce que les valeurs de ces crypto-monnaies augmentent assez rapidement. Et par contre, elles sont assez volatiles et il faut donc faire assez attention. Bien sûr, il y a beaucoup de domaines d'investissement. Mais on pourrait consacrer un webinaire pour chacun d'eux. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine d'investissement des plus prometteurs et des plus rapides qui s'est actuellement développé au monde. C'est appelé le crowd-investing ou financement participatif. Donc, vous voyez le slide à l'image. Le crowdfunding est donc un investissement collectif. C'est un processus qui permet à un grand nombre de personnes qui s'unissent d'investir ensemble dans un projet d'entreprise. Chaque personne investit ce qu'elle peut, permet, se permettre, mais le montant total est suffisant pour que le projet d'entreprise, lui, aboutisse et se réalise et commence bien sûr à gagner de l'argent. C'est un principe assez simple, mais ce sont plutôt les anglo-saxons qui ont commencé par ce genre d'investissement et de principe de fonctionnement. Et parfois, dans le monde francophone, c'est un peu plus compliqué à comprendre parce que cela demande des nouvelles choses, de réaliser des choses qui sont peut-être méconnues. On préfère encore sa bonne vieille petite banque plutôt que d'aller de l'avant et de voir qu'il y a des choses intéressantes, plus intéressantes à travers le financement participatif. La société Solar Group finance donc des projets, notamment un projet précisément sur ce marché du financement participatif depuis 2017 et avec succès. Et chaque personne investit donc de l'argent et le projet d'entreprise qui partage ensuite ses bénéfices, eh bien, va le partager avec ses investisseurs. Alors, pourquoi Solar Group travaille-t-elle exactement dans le domaine du financement participatif ? Bien, parce que c'est l'un des domaines d'investissement les plus prometteurs et les plus rapides au monde en matière de développement. Nous voyons ici devant nous un graphique et on constate qu'au cours des dix dernières années, le marché mondial du financement participatif a au moins doublé chaque année. Donc, au moment du lancement en 2017, le marché mondial du financement participatif s'était élevé à 34 milliards de dollars. Cependant, il est prévu qu'il atteigne 300 milliards de dollars d'ici 2025. Aucun domaine d'investissement ne se développe aussi rapidement. Donc, on peut se rendre compte qu'effectivement, le financement participatif dit populaire est quelque chose qui est vraiment en vogue. Selon les estimations des experts, d'ici 2030, le marché du crowdinvesting sera d'environ 2 000 milliards de dollars. On peut se poser la question de savoir pourquoi le financement participatif se développe ainsi et aussi activement actuellement. C'est devenu possible grâce au développement des technologies modernes telles qu'Internet, parce que c'est aussi grâce à Internet qu'effectivement, on a possibilité de communiquer avec les différentes personnes, se joindre à des groupes, des communautés et directement, sans intermédiaire, trouver des projets d'entreprise intéressants dans lesquels vous allez pouvoir investir. Auparavant, il n'y avait pas ce genre d'opportunités et les projets d'entreprise prenaient de l'argent pour se développer dans les banques ou auprès des grands investisseurs, mais le monde change et l'industrie de la finance change également. Ainsi, les entreprises sont en mesure d'atterrer des fonds auprès des gens ordinaires et les gens ont accès à divers projets innovants et peuvent en tirer profit, ce qui, encore une fois, n'était pas le cas auparavant. Parmi ces projets qui existent, maintenant, beaucoup de sociétés bien connues sur le marché ont eu l'occasion de se lancer dans le financement participatif. Par exemple, Kickstarter ou Indiegogo qui sont apparus parmi les premiers sur la toile. Mais la société Solar Group est apparue un peu plus tard, en 2017, je vous le disais, mais est aujourd'hui un des leaders sur le marché mondial du financement participatif, atteignant des résultats impressionnants. Comme ça, c'est le but d'ailleurs, ce soir, de vous expliquer un peu plus ce que relève, de quoi relève la société Solar Group. Donc, c'est une société financière internationale de nouvelle génération qui, par le biais de mécanisme d'investissement collectif et d'un réseau international de partenaires, organise le financement de start-up technologiques prometteuses et de projets commerciaux dans le monde entier. Le défi de Solar Group est de réunir des investisseurs et du projet d'entreprise. D'un côté, vous avez des projets, d'un autre côté, vous avez donc des investisseurs. Et c'est vrai que si on regarde un petit peu tout ça, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il faut gagner de l'argent d'un côté pour le projet d'entreprise et on a besoin d'investisseurs qui sont prêts à partager ensuite tout ça et ensuite aussi des bénéfices pour que les investisseurs puissent récupérer quelque chose quand ils investissent. Ça ne va pas, vous m'avez bien compris. En tout cas, l'essentiel, c'est que bien évidemment, vous soyez tous bien connectés et que vous compreniez ce que je vous raconte. Mais attention, Solar Group a une autre composante très importante. Il y a des investisseurs dans le projet, mais ce sont les partenaires, Solar Group, les partenaires qui sont les personnes actives qui font la promotion du projet Solar Group et qui gagnent des commissions en dollars pour ce travail. Et les investisseurs et les partenaires et les projets sont les principaux composants de la société Solar Group. Il y a donc trois composants, les investisseurs, les projets, mais aussi les partenaires. Et l'un ne fonctionne pas sans l'autre parce que c'est justement les partenaires qui font la promotion de la société et qui font effectivement le travail. Regardons d'ailleurs chacun d'eux en détail. Alors, nous allons commencer par les investisseurs. Solar Group permet à toute personne d'investir dans un projet d'investissement à haut rendement et de devenir copropriétaire d'une entreprise pour laquelle elle va verser donc de l'argent. Nous examinons des projets différents, des domaines, par exemple les transports, l'énergie, la technologie, l'informatique, l'intelligence artificielle, la médecine et d'autres encore. Et nous examinons actuellement un grand nombre de projets qui nous sont soumis. Les critères de sélection sont tels que la société Solar Group ne peut pas accepter tout le monde. Et on cherche avant tout à ce que cette société que l'on va promouvoir, si on prend un autre projet, bien sûr que celui qui est actuel, et bien que les critères de sélection sont vraiment très stricts. On a comme par exemple les moteurs du UNOF, et bien quelque chose qui va changer radicalement l'industrie entière, aussi qui va apporter quelque chose à l'humanité, comme par exemple l'écologie. C'est en tout cas aussi le cas pour le projet des moteurs du UNOF. Pour l'investisseur, la coopération avec Solar Group présente plusieurs avantages. Donc, premièrement, l'investisseur minimum dans les projets est seulement de 50 dollars par mois. Presque tout le monde peut se permettre un tel investissement. L'investissement maximal n'est pas limité, et il y a des gens qui investissent des centaines de milliers de dollars. Deuxièmement, nous offrons des projets très intéressants, prometteurs et à haut rendement des investissements dans lesquels, avec une forte probabilité, nous allons permettre de ramasser des profits. Troisièmement, c'est un schéma juridique fiable avec les investisseurs. Chaque investisseur signe un contrat d'investissement et un certificat de propriété lui est délivré directement dans son pack office à la fin du paiement d'un pack. Ou même, vous pouvez le générer tous les mois si vous le voulez. Quatrièmement, il y a un service client qui est là pour les investisseurs, un chat qui est en ligne avec sept langues, dont le français. Il faut juste cliquer sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran, et beaucoup ne le savent pas. Des conseils et des annonces sont apportés aux investisseurs quotidiennement, afin que chaque client puisse avoir des réponses à ces questions. Et vous pouvez voir toutes les diffusions que je fais et que mon assistante fait. Nous avons aujourd'hui une, deux, trois, quatre, cinq annonces par jour. Et ces annonces permettent à chacun de connaître l'avancée du projet, même si parfois quelques-uns posent des questions en disant où en sommes-nous, alors qu'il suffit de lire un tout petit peu, quelques centimètres au-dessus, dans le chat où ils posent la question, tout simplement pour se rendre compte de ce qui a été dit et ce qui se fait. Regardez les vidéos aussi, voir les vidéos de la construction, par exemple. Cinq minutes après l'inscription sur le site web, vous obtenez un espace client, dit back-office, et vous pouvez donc immédiatement investir. Aucune connaissance particulière n'est nécessaire pour pouvoir investir dans le Crowdinvest. L'une des idées de Solar Group est de rendre l'investissement accessible à tous. En plus de pouvoir devenir copropriétaire d'une entreprise, nous permettant aux gens de soutenir des projets innovants et de haute technologie. Ainsi, les investisseurs peuvent donc non seulement gagner de l'argent, mais aussi aider des technologies à se développer et à améliorer la vie quotidienne des gens, améliorer la situation environnementale dans le monde entier. Ça aussi, c'est une priorité dans le programme de Solar Group. Aujourd'hui, Solar Group ont près de 340 000 participants dans 197 pays, et de nouveaux investisseurs se joignent chaque jour à nous, et ça, ça fait plaisir aussi. Cela prouve l'efficacité de l'entreprise et démontre que les gens font vraiment confiance à Solar Group. De nombreux projets d'entreprise veulent déjà s'associer, d'ailleurs, à Solar Group, et nous proposent que nous attirions des investissements pour eux, pour leurs idées. Et nous avons peut-être quelque chose à offrir à ces entreprises, justement. Les personnes qui constituent l'ossature de l'équipe Solar Group ont plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine, et sont en mesure d'organiser le financement de toute start-up technologique prometteuse et de projets commerciaux. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais ça ne fait pas 10 ans que Solar Group existe ? » Oui, mais on a parlé d'expérience professionnelle. Donc, l'expérience professionnelle des gens qui travaillent dans Solar Group, ce sont des gens qui ont des expériences professionnelles de plus de 10 ans dans ce domaine. Dans le cadre de la coopération avec un projet d'entreprise, la société Solar Group est donc prête à préparer un schéma juridique, un service d'encaissement des paiements, à développer des solutions informatiques telles qu'un back-office et organiser l'assistance marketing de tout projet. C'est en tout cas le schéma de ce que propose donc la société Solar Group. L'atout le plus important de Solar Group, c'est une grande base de clients de près de 340 000 personnes prêtes à investir dans tout nouveau projet et à le promouvoir. C'est en tout cas ce que nous souhaitons pour le prochain projet, donc que va sortir Solar Group. Je rappellerai que Solar Group est une plateforme de financement participatif et que les projets ne nous appartiennent pas, que nous soutenons ces projets parce qu'ils nous ont été proposés. Nous, en l'occurrence, le projet actuel des moteurs de l'Unoffre est un projet qui est donc en cours de réalisation et qui va bientôt, dans quelques étapes, toucher à sa fin. Nous aurons donc à cette occasion de nouveaux projets qui s'opéreront et qui seront proposés aux investisseurs et c'est de cela que l'on parle. Beaucoup de personnes qui ont soutenu financièrement le projet des moteurs de l'Unoffre sont de futurs clients de l'entreprise et consommateurs des produits innovants. Prenons par exemple celui des moteurs. Lorsque le moteur électrique à mobilage combiné sera massivement disponible sur le marché, les investisseurs, les partenaires et leurs connaissances pourront les acheter et les utiliser. Cela sera donc de ce fait une publicité supplémentaire et la technologie dans le monde entier sera plus connue encore. Malgré le fait que de nombreuses entreprises de projets d'entreprise se tournent vers Solar Group, il faut comprendre que nous n'acceptons pas tout le monde. Il y a des sélections pour le projet. Si vous avez un projet bien intéressant, il faut d'abord qu'on voie un petit peu ce qu'il en est. Voici donc les quelques critères de sélection des projets. Alors, la technologie qui est à la base du projet que vous avez, peut-être vous-même ou peut-être des connaissances ou peut-être des projets qui ont déjà été soumis à Solar Group, eh bien, doivent avoir un aspect fini. Les brevets nécessaires doivent avoir été obtenus, des études de validation menées et l'innovation doit être appliquée dans la pratique avec succès. Pas de financement de projet qui doit être finalisé, vérifié et que l'efficacité et la pratique n'est pas prouvée. Donc, on s'oriente quand même sur quelque chose qui tient la route en quelque sorte. Le projet doit avoir une compréhension claire dans la façon de gagner de l'argent pour lui-même et pour ses investisseurs. C'est logique. Les investisseurs puissent comprendre de quoi on parle et comment ça fonctionne et que ce soit suffisamment clair pour qu'ils aient l'intention d'investir. Le projet doit avoir un plan d'affaires, un calcul de bénéfices estimé et un modèle d'affaires compréhensible et réaliste. Ensuite, troisièmement, une équipe expérimentée capable de réaliser le projet est l'un des facteurs les plus importants sur lesquels Solar Group va se concentrer. Lorsque les représentants de Solar Group, d'ailleurs, ont rencontré M. Dmitri Duhunov et toute son équipe, ils ont vu une grande équipe expérimentée. Duhunov a passé de nombreux tests de la technologie avec son équipe au cours des 20 dernières années. Il a donc une expérience qu'il a su démontrer à Solar Group. Et Solar Group a d'ailleurs vu qu'il y avait des gens expérimentés qui étaient prêts à mettre en œuvre ce projet. Donc, là aussi, c'est important. Quatrièmement, nous ne faisons que promouvoir des projets mondiaux qui, à terme, peuvent changer la vie de millions de personnes. Nous accordons une attention particulière à l'innovation écologique et à la manière dont elle contribuera à préserver la planète dans les générations futures. Les projets Solar Group rendent le monde meilleur, améliorent l'écologie, rendent la vie des gens plus heureux et plus sûres. C'est en tout cas le credo de cette société. Nous voyons comment notre projet actuel, d'ailleurs, des moteurs Duhunov, sur cette tendance, permet à des investisseurs de soutenir l'écologie par le biais des moteurs qui sont, je vous rappelle, écologiques par le biais aussi du fait qu'ils sont économes en énergie. Mais ça, on va y venir dans un instant pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas bien le projet, dans quoi il consiste. Actuellement, Solar Group soutient le grand projet des moteurs Duhunov. À l'avenir, nous allons travailler avec d'autres projets d'investissement avec lesquels nous avons déjà déjà parlé. Et les perspectives sont grandes. Intéressantes, le travail sur la recherche des nouveaux projets se poursuit constamment. Et vous pouvez voir sur ce graphique, par exemple, que nous avons plusieurs projets qui vont arriver. Peut-être pas qu'un seul projet, mais au moins deux projets. Vous voyez qu'en 2022, après la fin du projet des moteurs Duhunov, on envisage de faire un autre projet, mais qu'en 2023, on aura tout de suite un autre projet qui va chevaucher avant la fin du prochain projet. Donc, c'est vrai qu'il faut d'abord initier le prochain projet et ensuite, on va en rajouter encore un troisième pour que vous ayez aussi du choix dans les investissements que vous allez faire. Sachez que la société Solar Group envisage d'ici 2025 de récolter 250 millions de dollars. C'est-à-dire un objectif qui avait déjà été affiché. Alors, parlons justement de notre projet actuel, le projet des moteurs Duhunov. Quel est ce projet ? Quels résultats ont déjà été obtenus ? Le projet des moteurs Duhunov, c'est donc un projet qui vise à développer et à introduire sur le marché mondial des moteurs avec des bobinages combinés de type Slavianca, dont l'auteur, vous le savez, est donc, et le chef de projet est M. Dmitri Duhunov. La technologie permet à la société de développer des moteurs électriques de nouvelle génération, utilisés dans le transport électrique, l'agriculture, l'industrie, la vie quotidienne et d'autres domaines encore, méticaux, les fêtes foraines et des tas d'autres choses encore. Le financement collectif populaire, donc le financement participatif, connu sous le nom de Crowd Investing ou financement participatif, a été lancé pour financer ce projet. Et ceci depuis 2017. Aujourd'hui, vous pouvez devenir investisseur, obtenir des parts sociales de la société innovante et gagner de l'argent. C'est en tout cas le but du projet actuel. Ces moteurs avec des bobinages de technologies combinées Slavianca sont des moteurs électriques de nouvelle génération qui présentent de nombreux avantages par rapport aux moteurs électriques des concurrents. Alors, on va essayer de voir un petit peu quels sont ces avantages. Économie d'énergie. Le moteur électrique en question, utilisé par de nombreuses personnes déjà et que propose M. Duhunov avec les bobinages Slavianca, consomme jusqu'à 40% d'électricité en moins. Donc, une économie importante. Réduction du coût de fabrication du moteur de 30%. Ça coûte moins cher de fabriquer ce type de moteur que d'autres moteurs. La filabilité des moteurs avec bobinages combinés est nettement supérieure d'ailleurs. Elle est nettement supérieure qu'aux concurrents parce que M. Duhunov lui-même utilise déjà ces moteurs sans qu'ils soient grillés depuis plus de 20 ans. Donc, voilà aussi des avantages qu'il peut mettre en avant. Il y a encore beaucoup d'autres avantages que les moteurs électriques basés sur la technologie en question possèdent. Mais on n'est pas là non plus pour faire la présentation des moteurs. On est là aussi pour présenter avant tout la société financière Solar Group. Et dans ce cadre, je vous passe un petit peu plus vite sur les explications. Une des caractéristiques importantes du moteur électrique, c'est le bobinage combiné Slavianca. C'est la classe d'efficacité énergétique accrue. C'est-à-dire que les moteurs électriques de M. Duhunov ont une classe d'efficacité énergétique IE3, IE4. Alors, pour les connaisseurs, c'est bien. Pour vous résumer ça, c'est des gros moteurs qui sont comme ça dans les usines. Eh bien, M. Duhunov, il dit, je voulais ramener un petit moteur comme ça. Il va faire la même chose et c'est ce qu'on appelle la classe énergétique des moteurs qui peut changer. Ce sont des classes parmi les plus élevées d'efficacité énergétique. Et donc, lorsque ces moteurs électriques seront sur le marché en masse, eh bien, cela réduira la consommation électrique mondiale. Et c'est le but. Et c'est pour ça qu'on parle de problèmes environnementaux et qu'on parle de centrales électriques et qu'on parle d'économie d'énergie. Et cela contribue à sauver la planète parce que vous savez que tous ces gaz à effet de serre que nous émettons, eh bien, détruisent notre couche d'ozone et font que, effectivement, la température augmente chaque année. Alors, l'objectif principal du projet, c'est la construction de ce centre d'innovation que vous voyez ici à l'image, donc, image 3D, parce que c'est une maquette. Et donc, c'est un bâtiment de 14 900 mètres carrés dans lequel l'équipe de Dimitri de Huneuf développera divers moteurs. D'ailleurs, c'est pour répondre aux besoins des clients. Mais vous savez, aujourd'hui, déjà, il y a un bâtiment qui est en location et il a déjà développé quelques 54 moteurs qui seront donc mis en circulation et en œuvre lorsque ce bâtiment sera donc fini d'être construit. Et nous allons, d'ailleurs, en parler un petit peu plus. En moyenne, sur le marché mondial, le prix d'un service, comme propose M. Duneuf, c'est-à-dire de créer des moteurs de A à Z, eh bien, coûte 51 millions de dollars. C'est-à-dire que si un client arrive et qu'il veut réaliser un moteur, il va payer entre 30 et 50 millions de dollars pour le développement d'un moteur. C'est le prix que demande M. Duneuf pour mettre en œuvre sa technologie. Aujourd'hui, tout le monde est invité à participer à ce projet d'entreprise. Vous pouvez investir dans le projet des moteurs Duneuf et obtenir une participation dans ce projet innovant. Après l'achèvement du financement du projet, ces parts devraient être échangées contre des actions de la société Sovelmash qui va rentrer en bourse et les investisseurs deviendront alors copropriétaires du centre d'innovation Sovelmash qui aura une cote à la bourse à partir de 1 dollar souhaité. On sait bien que ce n'est pas la société qui va déterminer, mais que c'est le cours de la bourse et qu'à l'instant T, le jour J, ce sera bien un dollar qui sera proposé, mais qu'après, il y aura une variation, bien sûr, à la hausse ou à la baisse en fonction aussi des marchés qui remportera la société Sovelmash. Alors, aujourd'hui, tout le monde, je vous le dis, est invité à participer à ce projet et vous pouvez investir pour obtenir une participation dans un projet innovant. Un actionnaire a ensuite deux façons de gagner de l'argent, d'avoir des revenus et des retours sur investissement. La première, c'est vendre ses actions qui seront plus chères que ce qu'il a acheté. Ça, c'est logique, mais attention, vous n'allez pas non plus pouvoir vendre dès le premier jour. Donc, il faut savoir qu'il y a un délai de carence qui existe en bourse qui est de 180 jours et que vous ne pouvez pas vendre avant. Donc, ceux qui pensaient faire des one-shots et qui pensaient gagner beaucoup d'argent avec la bourse, la bourse, la bourse, eh bien, ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut voir les choses, même si, effectivement, je peux comprendre que certaines personnes sont intéressées à vendre en bourse, mais ce n'est pas non plus l'objectif principal. La deuxième façon de gagner de l'argent, c'est si vous ne voulez pas vendre vos futures actions, vous pouvez percevoir un revenu passif annuel sous forme de dividende que la société va vous reverser. Alors, j'ai bien dit annuel, donc je ne sais pas toutes les cinq minutes ou toutes les semaines ou tous les mois ou que ce genre de truc comme ça parce que parfois, on nous pose des questions un peu de ce genre-là. Si nous parlons des réalisations du projet, alors où c'est qu'on en est ? Ils se développent très activement et progressent avec beaucoup de succès. Vous voyez ici des débuts de construction qui ont eu lieu, c'était l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an déjà. Et si on regarde un petit peu tout ça, les travaux de construction sont activement en cours et les matériaux de construction et d'équipement nécessaires sont achetés et montés sur le chantier. Après cela, la société va commencer à travailler et à générer des revenus après la construction. Certaines personnes nous posent la question de savoir quand est-ce que cette construction va être terminée. Eh bien, elle se sera, d'après les prévisions, en juin-juillet de l'année prochaine, c'est-à-dire 2022. Après ça, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Eh bien, nous voyons déjà l'horizon de l'achèvement parce que bon, juin-juillet, ce n'est pas très loin non plus. Il faut laisser passer encore un hiver avec tous les aléas météorologiques qu'il peut y avoir en Russie, mais il y a plein de choses qui vont arriver. Je voudrais ici profiter également pour féliciter tous ceux qui participent activement au projet et surtout en ce moment parce que c'est vrai que les fonds sont nécessaires pour pouvoir finir le chantier. je vous l'ai dit que les matériaux ont augmenté et on fait régulièrement un appel aux investisseurs en leur disant de ne pas oublier de payer. Déjà, c'est une chose parce qu'ils se sont engagés sur quelque chose et même si les temps sont parfois durs, eh bien, il faut essayer de respecter au maximum ces engagements. Ensuite, le chantier a besoin d'argent, donc ce n'est pas le moment de flancher, ce n'est pas le moment de reculer, c'est plutôt le moment de prendre des packs beaucoup plus importants. D'ailleurs, il y a une promotion actuelle qui fait que jusqu'au 30 novembre, vous pouvez, si vous avez un pack en cours, faire une augmentation en vous adressant aux supports techniques et vous allez avoir une augmentation de packs en plein milieu comme ça, ou au début ou à la fin, tout dépend quelles sont les capacités de cléments que vous avez. Mais attention, ne vous engagez pas juste sur un pack pour faire plaisir à la compagnie et d'arrêter de payer le mois prochain parce que ça aussi, il y a des gens parfois qui partent sur des gros packs, 15 000, 20 000, 30 000, mais derrière, ils n'arrivent absolument pas à assurer les mensualités. Donc, restez raisonnable et investissez ce que vous pouvez et sans défaillance chaque mois. Les conditions sont favorables en ce moment à la 16e étape du financement et d'ailleurs, je voudrais dans ce webinaire pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore lu, déclarer qu'à partir de la semaine prochaine, vendredi prochain à 26, vous aurez ce qu'on appelle le Black Friday. Et là, vous avez encore une autre possibilité qui va s'afficher pour vous, c'est que dans cette possibilité, vous allez avoir des packs de l'étape 15 qui vous seront proposés pour ceux qui sont nouveaux. Alors, si vous êtes une nouvelle personne qui n'est encore pas investi ou si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas encore investi que vous voudriez amener dans l'affaire, sachez qu'il y a beaucoup de parts en plus. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs. À la place de 60 000 de parts pour le premier pack de 500 dollars, il y en a 69 500, c'est-à-dire 9 500 plus, l'équivalent de 9 500 dollars, presque 10 000 dollars de plus, juste parce que la personne aura commencé à investir au bon moment, c'est-à-dire entre le 26 et le 3 décembre, 26 novembre et 3 décembre 2021 pour être précis, parce qu'une promotion, ça doit avoir des dates. Aujourd'hui, la situation est unique. Il n'y a presque pas de risque dans le projet et les conditions d'investissement restent très rentables, notamment suite à l'annonce que je viens de vous faire. Vous savez, risque zéro, ça n'existe pas. Il y a partout des risques, même si vous traversez la rue dans votre pays, il y a des risques. Des risques, il y en a partout, mais il faut savoir les prendre, les risques. Si vous ne prenez pas de risque, vous n'allez pas progresser. Jeff Bezos, qui est le patron de Amazon, le créateur d'Amazon parce qu'il n'est plus le patron, parce qu'il a laissé ça à d'autres personnes, disait lui-même que si vous ne prenez pas de risque, vous n'avancerez pas. Donc, il faut prendre des risques dans la vie, sinon vous allez stagner. Et vous le savez bien, la société Amazon, elle n'a pas stagné, mais elle a fortement progressé en 10 ans. C'est pour ça qu'ils donnent ces bons conseils. dans les derniers temps, notre projet a très souvent été couvert par des médias et donc du monde entier. Et ça a été également montré sur des télévisions. Mais avant que je vous parle des télévisions et des médias, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui est la toute dernière vidéo. La toute dernière vidéo qui va vous parler effectivement de la construction, qui va vous montrer où c'est qu'on en est parce que là, vous voyez sur le slide que je vous montre ici, vous avez effectivement des fondations qui sont creusées. Mais c'était tout au début l'année dernière, au mois de juillet-août. Et avant ça, je vais couper un petit peu ma caméra et mon son et je vais vous laisser pendant quelques minutes avec la vidéo en question pour que vous puissiez vous-même vous rendre compte de l'avancée qu'il y a donc sur ce projet. Je vous dis donc à tout de suite et je vous laisse tout de suite avec les images de la construction. de la construction. Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovalmache. Je suis Alexandre Soudarire et nous sommes sur le chantier. Il y a eu beaucoup de changements ici et aujourd'hui les conditions météorologiques nous permettent de travailler au même rythme que d'habitude. Bien sûr, certaines restrictions sont imposées et certains travaux à effectuer apparaissent. Mais néanmoins, le rythme est assez rapide et tout le monde fait ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, c'est le 160ème jour de l'installation des structures métalliques et je vais quand même y attirer votre attention parce que c'est un jour très important. Pourquoi c'est ainsi ? Je pense que vous l'apprendrez un peu plus tard dans cette vidéo. Mais maintenant, énumérons ce qui se passe et quels travaux sont effectués. Donc derrière moi, vous voyez la grue qui travaille avec l'escalier. Un coffrage amovible est monté afin de continuer à couler du béton et après que cet escalier en béton soit coulé, il sera possible de fermer la toiture à l'endroit où le secteur est toujours ouvert et cela permettra déjà d'approcher l'achèvement des travaux de toiture. Mais il est également nécessaire d'assurer la contiguïté du toit aux sorties des marches d'escalier. Les marches d'escalier seront recouvertes d'une toiture souple. Pour ces travaux, il est nécessaire d'acheter de la brique. Vous la voyez aussi derrière mon dos. Elle est à l'abri des précipitations possibles avec une tente. De là, des éléments spéciaux seront posés ce qui permettra de fournir une routière et de protéger tout contre les précipitations. Par conséquent, il reste encore beaucoup de travail à faire. La préparation des travaux de béton se poursuit également. Ainsi, pour commencer les travaux de béton sur le collage des premiers et deuxièmes étages, nous devons réduire le prélèvement de la chaleur. Il y a différentes façons de le faire. Que signifie le prélèvement de la chaleur ? Le fait est que le bâtiment a un cadre métallique et un coffrage non amovible. Ce coffrage est également fixé au cadre métallique. Il s'avère que lorsque la température ambiante baisse, la température du béton est aussi basse ce qui n'est pas bon. Par conséquent, il faut le bien chauffer ou réduire l'effet du gel. Et pour cela, nous avons commencé des travaux très importants. Déplaçons-nous et je vais vous montrer ce que l'on a commencé à faire. dans cet endroit, vous voyez ce qui rend cette journée très importante. Aujourd'hui, l'installation des structures de clôture a commencé, à savoir l'intérieur des murs. Ce sera un panneau sandwich qui sera composé de la partie intérieure, de l'isolation et de la partie extérieure. Le montage est en cours et il a commencé à grande échelle. Maintenant, au fil du temps, vous verrez les résultats sur la fermeture du contour. Et juste la présence de ces murs, des cloisons, permettra de minimiser la chaleur. Parce que les courants d'air disparaîtront, les structures métalliques ne se refroidiront pas autant, le béton sera en mesure de gagner pleinement sa force, ce qui est très bon car il y aura moins de chaleur, moins de coût, moins de problèmes, moins de travail supplémentaires. Je vous en félicite tous. Mais ce n'est pas tout. Il y avait un autre événement agréable dans la vie des constructeurs qui travaillent sur le premier et le deuxième étage. Cet événement est également important pour nos opérateurs qui montent constamment à l'étage. Voyons ce qui s'est passé. Allons-y. Alors, quel est cet événement joyeux ? Nous ouvrirons vraiment le voile du mystère. Tout d'abord, il est devenu plus chaud. Allons-y. Nous marchons avec vous sur l'escalier de la marche d'escalier du bureau technologique d'études et d'ingénierie sauver le mâche. Et ce n'est plus une solution temporaire, c'est un escalier permanent que les futurs employés prendront. Voilà un constructeur qui dit qu'il aime bien monter cet escalier. C'est super ! Alors que les travaux sont encore en cours, allons voir à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble ? de l'escalier à quoi ça ressemble ? Moi, je vous dis , je vais vous défermer quand j'ai Nous sommes arrivés au deuxième étage. Il y avait des cartes collées de béton. Il est très agréable que nous puissions déjà mettre nos pieds sur les structures fondamentales sur lesquelles seront ensuite situées les sites de production, peut-être des bureaux. Honnêtement, je ne dirais pas exactement, il faut regarder le plan. Mais c'est déjà très agréable. Vous pouvez également voir ici la sortie de la carte de goudron sur le toit. Le travail est en cours. Merci pour votre attention. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Parlez à tout le monde de ce qui se passe dans la vie du projet. Cela aide beaucoup son développement. Et je vous souhaite de bonne humeur, c'est très important. À plus tard, bonne journée. Alors voilà, vous avez vu pas mal de jolies choses, notamment sur ce chantier qui se poursuit. C'est vrai que ce sont de belles images. Ce sont les toutes dernières. Comme ça, vous avez bénéficié effectivement d'informations fraîches, comme on dirait. Vous avez d'ailleurs remarqué qu'à propos d'informations fraîches, eh bien, je vais changer mon petit slide. Eh bien, vous avez remarqué qu'à... Ah ben là, du coup, j'ai fait une petite opération sympathique qui a fait que je... Allez, voilà, c'est bon pour la vidéo, cette fois-ci, vous l'avez déjà vue. Eh bien, en tout cas, on va essayer d'avancer un petit peu dans ce programme. Nous avons l'occasion de voir, et je vous parlais de fraîche, parce que les températures ont baissé. Vous avez vu qu'Alexandre Sudareff, qui fait les reportages, a porté manteau, bonnet et écharpe. Vous voyez un petit peu les températures. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais en relation avec la Russie, comme presque tous les jours. Et on nous a dit qu'aujourd'hui, il fait 0 degré ou 1 degré, et que ce n'est pas très froid. Donc, bon, chacun son truc. Pas très froid, je trouve que c'est déjà pas mal. Tout dépend, parce qu'ils ont aussi l'habitude, il faut dire qu'ils ont l'habitude de travailler dans des telles conditions. Donc, forcément, pour eux, ce n'est pas très froid à 0 degré. Dans ces derniers temps, je vous le disais tout à l'heure, le projet est très souvent cité et dans les médias du monde entier. Montré à des télévisions, décrit dans les journaux, sur le web aussi. Et le projet est donc devenu plus ou moins célèbre. Il est soutenu aussi par le gouvernement de Russie, par le biais de Sovelmash, qui est devenu résident de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou, qui est une des zones franches bénéficiant ainsi d'une garantie d'État. Et on ne cessera de le répéter, parce qu'il y a souvent des gens qui nous posent la question si c'est une arnaque. Mais je répéterai que je ne pense pas que la ville de Moscou délivre un permis de construire à une arnaque. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le permis de construire sur la page 78 des permis de construire du mois d'octobre 2020 de la ville de Moscou. Ce succès du projet a été obtenu non seulement grâce aux efforts des entreprises Solar Group et Sovelmash, mais aussi grâce aux personnes actives qui travaillent sur la promotion du projet. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, que Solar Group a trois composantes principales. Ce sont les investisseurs des projets et les partenaires. Maintenant, je vais vous parler des partenaires. Les partenaires de Solar Group sont des éléments essentiels de l'entreprise. Et sans leur travail, tout le succès énuméré auparavant aurait été impossible. Les partenaires sont des personnes actives qui font la promotion du projet des moteurs du UNOF, par exemple. Les partenaires gagnent de l'argent aussi avec Solar Group grâce à un programme de partenariat et un plan de rémunération intéressant. Mais ça, beaucoup de gens ne l'ont visiblement pas compris, qu'on pouvait gagner de l'argent tout de suite là, maintenant, pas dans trois ans. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'investissement, mais je parle maintenant du programme de partenariat. Aujourd'hui, Solar Group compte près de 340 000 membres dans le monde entier. Et sur la base de ce fait, on peut dire qu'en toute sécurité, un tel type de marketing représente un programme intéressant du partenariat et notamment un programme efficace. L'avantage est que Solar Group n'investit pas d'argent dans la publicité, mais qu'on ne donne qu'un résultat. En fait, si vous vendez quelque chose, vous avez des commissions dessus et on ne va pas vous verser un salaire ou vous verser des publicités ou des choses comme ça. Dans le monde d'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise utilise le programme de partenariat parce qu'il existe des programmes de partenariat pour toutes sortes de choses. Par exemple, les banques qui vendent des hypothèques, des prêts, des cartes de crédit ou bien sûr un programme de partenariat auquel vous avez peut-être déjà participé. Ce n'est pas pour autant que c'est une arnaque. Le programme de partenariat est utilisé par les compagnies d'assurance, aussi par les agences immobilières et même les magasins de marchandises. Par exemple, le programme de partenariat Amazon ou de Joumia, pour ceux qui connaissent en Afrique, ce sont des plateformes, ou Alibaba même, qui proposent de gagner de l'argent en vendant des produits via un lien de partenariat. Là aussi, bien sûr, Amazon, Joumia, tout ça, ce sont des arnaques, vous le savez bien. J'ironise parce qu'en fait, on accuse des fois à tort des choses et on ne comprend pas très bien. Comment un partenaire gagne-t-il de l'argent avec Solar Group ? Les partenaires attirent de nouveaux investisseurs dans le projet et reçoivent donc un bonus de partenariat pour le travail effectué sous forme de commission, qui est versé directement dans leur back-office. Plus un partenaire d'affaires attirera des investisseurs et plus ce dernier fera donc qu'il gagne un peu plus d'argent encore. Le bonus du partenariat reçu peut être retiré sous forme d'argent, en dollars ou investi dans le projet en achetant et en payant les parts que vous avez acquis. Tout le monde peut devenir partenaire de Solar Group, pas besoin d'avoir des compétences particulières. D'ailleurs, il est facile de commencer. N'importe qui peut essayer ses forces dans cette affaire. Chaque partenaire peut inviter de nombreux autres membres. Après cela, l'investisseur sera rattaché à vous dans le système du back-office et vous pourrez continuer à travailler avec lui, communiquer à l'aide des systèmes qui permettent de gravir aussi les échelons, des statuts, on appelle ça, et avoir une carrière dans le programme. Ensuite, on peut offrir des cadeaux. Les cadeaux, c'est quoi ? C'est des fonctionnalités, quelques cadeaux à un ami. Vous pouvez donc non seulement donner à un ami un lien de partenariat, mais vous pouvez aussi lui offrir actuellement, jusqu'à la fin de l'étape 16, 200 parts cadeaux et ceci jusqu'à 100 personnes par mois. La chose intéressante, en plus de ça, c'est que pour une telle démarche, c'est-à-dire pour le travail que vous allez effectuer d'offrir 200 parts, vous allez à chaque fois vous aussi ramasser 200 parts gratuitement. Il y a cependant quelques règles, une condition qui est celle que la personne à qui vous avez offert les 200 parts fasse la vérification de son compte dans les 30 jours. À mon avis, il est même très étrange de ne pas utiliser la fonctionnalité parce qu'il y a tout à y gagner, y compris des parts pour vous-même qui allaient distribuer les cadeaux. Sachez que selon les statistiques, 20% des personnes qui ont reçu un cadeau finissent par investir dans le projet et vous allez donc gagner de l'argent par le biais des commissions que va vous reverser sur la route, je vous rappelle, directement dans votre compte sur Internet. Quels sont les avantages d'une pratique de partenariat dans ce large-groupe ? Je vais vous les émunérer. Il y a donc déjà des horaires de travail libre. Vous travaillez pour vous-même et vous pouvez consacrer autant de temps au travail que vous le souhaitez. Attention, plus vous allez consacrer de temps, plus vous allez gagner. Moins vous allez consacrer de temps et moins vous allez gagner, c'est un peu logique. Il existe également de nombreuses possibilités de choisir son mode de travail. Il est possible de communiquer avec des gens face à face, d'organiser des réunions ou alors des conférences physiques et de voir ce qui est le plus efficace. Vous pouvez aussi configurer des publicités, par exemple sur Facebook, pour diffuser des informations sur les réseaux sociaux, organiser des discussions, des collectifs, gérer des communautés, créer une chaîne YouTube ou alors encore mener des webinaires en ligne ou créer tout simplement un groupe WhatsApp ou Telegram. Ce sont tant de possibilités qui permettent d'avancer. Alors, nous avons également dans le programme un back-office pratique. Le back-office est une plateforme en ligne qui vous permet donc d'investir et de mener des activités de partenariat. Le back-office contient toutes sortes d'informations nécessaires pour le projet, des nouvelles, des annonces, des réponses aux questions et dispose de fonctionnalités pratiques pour que les investisseurs et les partenaires puissent travailler. Nous avons également une assistance client. Une assistance client, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, vous avez en bas à droite de votre écran, vous avez la possibilité de voir tout simplement une bulle bleue. Cette bulle bleue, si vous cliquez dessus, vous avez affaire à des gens qui parlent également français. Nous avons trois opératrices qui parlent le français. Vous allez donc les interroger sur les problèmes que vous rencontrez. Un avantage important, c'est que vous pouvez commencer à travailler au sein du programme de partenariat sans faire d'investissement. On ne devrait pas le dire, mais parce qu'il est toujours mieux d'investir de l'argent et de dire que vous avez acheté un pack parce que vous aurez beaucoup plus de crédibilité que si vous ne le faites pas. Mais sachez que c'est possible. Il faut juste redoubler un petit peu d'efficacité parce que quand on veut commencer tout simplement à gagner de l'argent sans avoir investi, on a beaucoup plus de mal à le faire. Et donc, il faut être beaucoup plus actif et il faut passer à l'action chaque jour. Tout le monde peut essayer de devenir partenaire, peu importe où vous vivez, combien vous gagnez et ce que vous avez fait avant. Tout le monde est capable de s'accrocher et faire quelque chose. Le programme de partenariat est une opportunité pour que vous puissiez obtenir un bon revenu ou un revenu complémentaire. Cela grâce à des gains potentiels qui ne sont pas limités. Tout dépend de la qualité, de la quantité de votre travail, de vos efforts et de votre équipe. Si vous ne faites rien, vous ne gagnerez rien. Si vous faites quelque chose, vous gagnerez quelque chose. Il y a des partenaires qui gagnent jusqu'à 100 000 dollars par an et pour qui le programme de partenariat permet de maintenir un niveau de vie vraiment décent. Par exemple, ces personnes n'ont jamais regretté d'avoir commencé à faire du partenariat, bien qu'elles n'aient jamais pratiqué de marketing de réseau avant Solar Group. Il y a bien des gens qui le font. Par exemple, vous voulez investir 2 000 dollars dans le projet, mais vous ne les avez pas. Et à ce moment-là, notez que lorsque vous travaillez avec Solar Group, non seulement vous gagnerez de l'argent, mais vous participez également à quelque chose d'utile. Vous allez pouvoir utiliser l'argent pour payer votre fameux pack de 2 000 dollars. Grâce à vos efforts, il y aura une technologie au monde qui changera des millions de personnes, l'environnement, et la planète aura quelque chose de plus propre, notamment pour vos enfants et vos petits-enfants, parce que vous savez bien que la planète est en danger. On vous conseille de construire une équipe. Chaque partenaire peut rechercher non seulement des investisseurs, mais aussi des partenaires, des gens qui vont également promouvoir le projet. Donc, le fait est que vous recevrez des commissions, non seulement des investisseurs personnellement invités, mais aussi de ceux qui les filles auront invité. Il y en a qui déjà voient la pyramide ici, ils disent, ah, ça, c'est une arnaque. Bon, alors, ça s'appelle un marketing de réseau et vous n'êtes pas obligé de le pratiquer. Ok, maintenant, c'est ce qu'on vous enseigne et c'est ce qu'on vous dit, qu'il est plus intéressant de travailler dans ce domaine, plutôt que d'attendre pendant trois ans assis sur une chaise et de se dire, c'est quand qu'on rentre en bourse. Parce que c'est les paroles de la plupart des gens, c'est quand qu'on rentre en bourse. Aujourd'hui, encore deux fois sur Telegram, on nous a posé la même question. C'est quand qu'on rentre en bourse ? Eh bien, bougez-vous à faire du partenariat et vous verrez que vous ne trouverez pas le temps aussi long. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez coopérer avec Solar Group, peu importe où vous êtes et quelle langue vous parlez. Aujourd'hui, notre site et notre back-office sont traduits en 22 langues et il y a des diffusions en ligne en 10 langues. L'assistance technique est faite en 10 langues également. Vous pouvez donc voir qu'il y a beaucoup de choses ici très intéressantes. Vous voyez le nombre de langues et les représentants nationaux également qui sont en vigueur. Nous avons déjà ouvert 17 bureaux de représentation nationale dans différents pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique, où je me situe actuellement. Et nous avons de grands projets pour ouvrir de nouveaux bureaux de représentation. Chaque bureau de représentation nationale a son propre leader, un partenaire national qui développe la société Solar Group et le projet des moteurs de UNOF dans son pays. Personnellement, je suis partenaire national de 7 pays. 7 pays, pas celui-là, 7, 7 pays, voilà. 7 pays. Et bientôt 10, bientôt 8, bientôt 9, on ne sait pas. Et bien, en tout cas, nous avons aussi des nouveaux leaders, des nouveaux partenaires nationaux comme le Pérou ou comme le Népal ou l'Équateur ou bientôt le Mexique. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres partenaires nationaux qui sont très actifs et qui font plein de choses. Les représentants nationaux organisent régulièrement des webinaires en ligne, comme je le fais ce soir. Ils organisent également des conférences et d'autres activités contribuant à la promotion du projet et aussi pour gagner de l'argent et faire gagner de l'argent à ses collaborateurs et notamment ses partenaires. Dans ces 17 bureaux, nous avons donc déjà une dizaine de partenaires nationaux. Ils ne sont pas tous ici représentés sur l'image parce qu'il y en a qui ont aussi un petit peu été rajoutés, comme je vous l'ai dit à l'instant. Ce sont quelques-unes des personnes les plus performantes et les plus expérimentées qui travaillent quotidiennement avec l'équipe dans diverses régions du monde et qui font la promotion via Solar Group du projet des moteurs du UNOF. Vous pouvez toujours leur demander conseil et vous aideront à y comprendre le projet et peut-être aussi vous pouvez vous adresser à moi-même si vous êtes intéressé par une question dans le monde francophone. Le succès de la société a maintenant un petit peu d'envergure et c'est en grande partie, en tout cas, le mérite des partenaires parce que vous les voyez ici rassemblés. Et quand on regarde ces belles gens qui sont là réunis et qui vous regardent et qui vous disent voilà ce que nous avons créé, ça peut inspirer l'une ou l'autre personne. Le pouvoir du financement participatif est que lorsque nous sommes un certain nombre de milliers de personnes, un petit effort de chacun produit des résultats incroyables. Et nous pouvons faire des choses que nous n'aurions jamais pu faire seuls. C'est là l'avantage et la force de développer. Alors, rejoignez bien sûr la grande communauté, c'est ce qu'on vous conseille aujourd'hui d'investisseurs de Solacrupe pour faire partie de l'équipe et aussi surtout gagner de l'argent parce que, ne l'oublions pas, c'est ce que propose Solacrupe chaque jour. La société est bien campée sur ses jambes. Donc, depuis l'année dernière, en 2020, il y a des choses très révélatrices à son égard. Malgré la situation économique financière du monde entier, lorsque certains projets ont fait faillite, que des entreprises ont tout perdu, que des gens ont été licenciés, eh bien, Solacrupe et le projet des moteurs de U9 ont continué à fonctionner et se développer et avoir des résultats relativement décents. Et d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants encore. Si vous voulez connaître les résultats de cette année 2021, on va pouvoir vous les donner dans quelques jours. C'est parce que Solacrupe est tout simplement une entreprise fiable dans laquelle tous les processus se sont stables et dévoqués et que le projet des moteurs de U9 intéresse vraiment un grand nombre de personnes et de plus en plus. Et surtout, depuis qu'on a vu que le projet construit son bâtiment et qu'on a vu tout à l'heure encore la vidéo avec l'avancée du chantier, ça fait plaisir et ça permet de voir où passe notre argent. Solacrupe est maintenant une grande organisation. La société est divisée notamment en plusieurs départements. Donc, vous avez le schéma ici, gestion, développement informatique, développement du site web et back office. D'ailleurs, le back office va bientôt changer de look. Je vous l'annonce. Vous avez également du marketing, la conception, la rédaction de textes, la traduction, la production de nouvelles et d'informations, d'annonces que nous diffusons également. Et notre travail à moi et mon assistante d'Abra consiste effectivement à vous donner beaucoup de nouvelles dans ce sens. Les services clients, une assistance en ligne qui est là pour vous assister et avoir un dialogue avec vous. Il y a aussi les réseaux des partenaires qui font un travail dans les bureaux, les représentations, également les présentations en salles, les organisations du webinaire et les conférences en direct, bien sûr. Je remercie la trentaine de personnes qui travaillent avec moi dans ce sens sur les sept pays que je chapote. Alors, voici quelques personnages qui sont donc à la direction, notamment Sergeï Semyonov, qui est donc le PDG. Vous avez Pavel Fidipov, qui est le responsable de la communication et des relations publiques, notamment le directeur marketing, on dit. Et puis, vous avez également le responsable des réseaux de partenariat, mais c'est aussi le directeur financier aujourd'hui. Vous avez Anton, qui est le directeur exécutif. Quand Sergeï n'est pas là, c'est Anton qui prend son relais. Et vous avez également d'autres personnes responsables du service client ou directeurs informatiques, qui sont des gens qui travaillent tous les jours pour améliorer votre back office et vous apporter des choses supplémentaires. Toute organisation peut être mieux caractérisée par ses résultats. Alors, aujourd'hui, cela regroupe bien compte près de 340 000 clients dans le monde entier, 40 000 investisseurs, 15 000 partenaires qui gagnent chaque jour des bonus de partenariat et qui font la promotion du projet des moteurs de l'Union. 194 pays qui vivent des investisseurs et des partenaires. On voit ici des chiffres de 2020, je précise, parce que les chiffres que je viens de vous donner à l'instant, c'est des chiffres 2021. Et on voit ici qu'il y a eu une augmentation, bien sûr, de l'ensemble de ces personnes. Ce sont les données de 2020. Donc, les chiffres sont moins importants qu'aujourd'hui. Pour évaluer d'ailleurs les choses, il est préférable peut-être garder une certaine dynamique. Vous pouvez voir que notamment la dynamique est importante parce que depuis le début 2017, on a une augmentation constante de ces chiffres. À la fin de 2017, on avait 20 000 clients et à la fin de 2020, 280 000. Donc, vous voyez que la multiplication est de 10 et seulement en 3 ans. Et aujourd'hui, on a dépassé 4 ans d'existence de la société. Elle n'a encore pas disparu, c'est important de le préciser. Et en termes de nombre de partenaires, nous avons également augmenté de 10 fois depuis 2017. Et en termes de nombre de pays, nous avons triplé. Voilà donc pour les quelques indications qu'on pourrait vous donner. Et à partir de ces données, vous pouvez comprendre que la vitesse de croissance de la société se développe beaucoup. Et combien de nouveaux investisseurs et partenaires viennent chez nous chaque jour ? Eh bien, ça, c'est à vous de le déterminer aussi, dans la mesure où c'est à vous d'aller chercher d'autres personnes qui pourraient être susceptibles de venir nous rejoindre. Au vu de comment les choses évoluent en ce moment, nous pouvons simplement conclure qu'en 2021, on aura des chiffres révolutionnaires et des chiffres intéressants par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, cela reprouve presque tous les pays du monde. Nous pouvons donc dire qu'en toute sécurité, que le projet est international et que différentes personnes y participent avec des mentalités et des façons de voir extrêmement différentes. Ça, on le sait et c'est normal. Mais nous avons tous un objectif commun. Nous avons pu voir qu'en nous unissant et en nous unissant une seule idée commune, eh bien, nous pouvons donc affirmer tout franchement que cette idée vaut vraiment la peine et que d'autres personnes peuvent également y prêter attention aussi. Eh bien, je vous invite à partager ces informations, ces webinaires, ces liens et ces cadeaux. C'est en tout cas ce que je vous souhaite pleinement. Je voudrais à présent vous parler de l'objectif de Solar Group, qui est d'assurer le financement complet en temps opportun du projet du moteur de l'Unof, où la tâche principale est la construction du centre d'innovation Solmash, dans lequel les moteurs électriques de nouvelle génération seront donc développés. Je voudrais aussi préciser que la société Solar Group est autorisée à exercer des activités financières et qu'elle a pris des questions juridiques très au sérieux, car la société a de très grands projets pour l'avenir. Et vous pouvez voir ici que, eh bien, tout simplement, vous avez un certificat d'opération de société financière internationale. Voilà. Une licence d'autorisation qui est signée par la personne dont l'apostile se trouve à droite. C'est-à-dire que la personne qui a signé en bas, ici, eh bien, elle vous montre son apostile pour prouver qu'elle a bien les compétences dans ce domaine. Je vous remontre encore une fois les images du bâtiment. Ce bâtiment qui va donc faire 14 900 m² et qui est extrêmement large, parce qu'en fait, dans cette perspective que l'on voit ici, on ne voit pas l'arrière du bâtiment qui est plus large, en fait, et on a l'impression qu'il est un peu fin. Mais en fait, là, à l'image, vous ne voyez en fait en largeur qu'en grosso modo que la moitié. Et si vous regardez de devant, vous allez vous rendre compte que le bâtiment est deux fois plus large que l'aspect qu'on peut y voir là, sur cette image-là. À présent, je voudrais vous montrer que les perspectives de Solar Group sont encore une fois de développer dans les prochains mois, dans les prochaines années, d'autres projets. Il y a des nouveaux projets d'entreprise qui seront proposés aux investisseurs et aux partenaires. Maintenant, Solar Group est engagé dans un seul projet, mais à l'avenir, il est possible de gérer et de soutenir plusieurs projets à la fois. D'ailleurs, le système informatique permet de gérer jusqu'à cinq projets, ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir cinq projets, bien sûr, mais on est susceptible de pouvoir techniquement les proposer. Par conséquent, les perspectives sont très nombreuses. Malgré les réalisations actuelles, nous avons beaucoup à grandir et nous avons beaucoup encore à faire pour les prochaines années. Je voudrais vous parler brièvement de quelque chose d'important. Nous développons en ce moment des invitations, une invitation solennelle à venir participer le 4 décembre prochain à un webinaire annuel. On va vous donner beaucoup de chiffres qui concernent justement la société Solar Group. Et ces chiffres seront donnés par la direction. Et pour cela, je me permets de vous envoyer tout de suite une petite vidéo. C'est une petite vidéo qui va vous permettre de voir que je vous lance une invitation pour tout le monde. Alors, écoutons-la et voyons ce que je raconte. Bonjour, je suis Gilles Weber, représentant national de la société financière Solar Group pour la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Pénin, le Togo, le Cameroun et le Burkina Faso. Vous voulez savoir comment gagner de l'argent en investissant dans une entreprise innovante et prometteuse qui se construit actuellement en Russie ? Ou alors, vous êtes investisseur ou partenaire du projet des moteurs d'une offre ? Voilà, je viens par cette vidéo vous inviter à un important événement. Le 4 décembre prochain aura lieu une conférence annuelle en ligne de la société Solar Group pour ce projet. Les dirigeants de la société Solar Group interviendront lors de la conférence, son PDG et ses top managers, ainsi que les représentants d'entreprises engagées dans le développement de véhicules équipés de moteurs d'une offre et leur mise en œuvre dans le monde entier. Vous allez recevoir des informations complètes sur le projet et des réponses à vos questions. Vous allez découvrir quels événements clés ont eu lieu dans le projet en 2021 et ce qui a été réalisé. Vous découvrirez l'avancement de la construction du Centre d'innovation Sauvelmache à Moscou et verrez un nouveau reportage du chantier. Vous allez pouvoir vous familiariser avec les nouveaux développements de véhicules utilisant des moteurs dotés de la technologie de 2U9 et aussi bénéficier de promotions rentables pour les investisseurs. Pourquoi est-ce que moi, Gilles Weber, je veux que vous participiez à cette conférence en ligne ? Tout simplement parce que je crois de tout cœur à la réussite de ce projet et à ses bénéfices globaux et je souhaite que le plus grand nombre de personnes puissent se familiariser avec ce projet. Lorsque le Centre d'innovation technologique de Moscou sera construit et que des moteurs électriques uniques à haut rentement énergétique y seront développés, cela contribuera à économiser d'énormes quantités d'énergie sur la planète entière. Et les investisseurs et partenaires du projet qui l'ont soutenu aujourd'hui percevront des revenus issus des bénéfices de cette entreprise. En participant au projet des moteurs de 1U9 et à la conférence en ligne, que lui est consacrée, nous ouvrirons une possibilité pour la prospérité des citoyens et de la planète. Rejoignez la diffusion en ligne pour en savoir plus sur les résultats de l'année de ce projet et le lien d'inscription est au-dessus ou en dessous de cette vidéo. J'ai hâte de vous voir en ligne le 4 décembre. Je compte sur vous ! Voilà qui est clair, je vous invite donc à venir participer. Vous avez le lien dans tous les réseaux sociaux, vous avez le lien qui est présent partout. Et je vous remercie bien sûr de vous inscrire absolument à cette conférence en ligne qui sera diffusée donc également au Bénin en salle. Bonjour ! Et ce sera l'occasion pour les Péninois de venir regarder cette diffusion en salle. Vous savez que la société Solar Group n'a pas encore réalisé tout son potentiel. Il y a encore beaucoup de gens dans le monde qui aimeraient investir et coopérer avec Solar Group. Mais ils ne connaissent encore pas bien l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce webinaire. L'investissement collectif est un investissement populaire où tout le monde peut participer. Par conséquent, chaque individu est un client potentiel de ce leur groupe. Il y a beaucoup de projets d'entreprise et de technologies innovantes dans le monde qui nécessitent des investissements pour réaliser toutes ces idées. Grâce au financement participatif, ils seront en mesure d'obtenir un financement, de gagner par eux-mêmes et d'avoir des investisseurs qui vont pouvoir permettre d'améliorer la vie de nombreuses personnes à travers le monde grâce à ces innovations. Donc, si vous voulez faire partie de cette grande communauté, une partie de la grande idée promue par Solar Group, c'est assurez-vous de bien vous joindre à nous. Nous vous attendons. Vous pouvez être à la fois investisseur ou partenaire ou les deux, ou ainsi que, bien sûr, participer à quelque chose d'innovant et aussi à l'écologie. Ensemble, unis, nous atteindrons tous les objectifs. Rejoignez-nous. Vous verrez qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'argent à gagner. J'espère que vous avez eu l'occasion de suivre pleinement cette présentation. Je vais vous donner la parole à présent. Si vous avez l'une ou l'autre question à poser, vous pouvez la poser dans le chat, s'il vous plaît. On disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas grand monde. Si, si, je suis bien là et le webinaire a bien le. Et en tout cas, nous avons également une rediffusion qui se fait largement de ce côté-là. Voilà pour les indications. Est-ce que vous avez effectivement des questions à me poser ? Est-ce que vous avez possibilité de me laisser un petit mot dans le chat ? Oui, peut-être qu'on nous soulève un petit pouce, ça veut dire qu'on est content. J'espère que ce n'était pas pour poser une question. Sinon, vous pouvez la poser dans le chat. Et je vous invite, bien sûr, à poser les questions pour que je puisse les voir et y répondre. Si vous n'avez pas spécialement de questions, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous participiez à l'ensemble de ce qui est proposé. Et effectivement, dans ce sens, je vous invite particulièrement à connaître les points forts de la société sur la groupe pour pouvoir y participer. Il y a une main qui se lève, oui. Je vous laisse taper dans la discussion votre question parce que les petits boutons là sont bloqués pour vous. Je vais à la rigueur essayer de voir si je peux vous réactiver un micro. Oui, c'est bon. Voilà, bonsoir. Je vous écoute. Merci, grand leader. C'est le partenaire Jean-Marie du Sénégal. Très bien. Oui, en fait, moi, j'ai mes prospects qui, de temps en temps, me posent des questions du genre. En fait, dans le business model de Solar Group, normalement, il doit y avoir des prévisions pour chaque étape. Ils demandent à partir de combien de temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent éprouver leur patience pour prétendre recevoir peut-être les premières tombées, en plus du bonus de partenariat qu'ils peuvent avoir et autres. Merci. C'est-à-dire qu'en fait, ça a à voir avec les étapes, c'est ça ? C'est-à-dire les étapes en elles-mêmes ou c'est qu'on va dans les étapes, si j'ai bien compris. Voilà. Est-ce qu'il faudra combien de temps pour arriver à l'ultime étape ? Je ne sais pas si ça va être la 20e. Alors, ce sont des informations qui sont données quasiment dans chaque webinaire. Donc, est-ce que la personne regarde bien les webinaires ? Je dis, dans chaque webinaire explicatif du projet, je donne le calendrier de la construction. Et dans ce calendrier de la construction, je dis, et je l'ai encore dit tout à l'heure, que la fin de la construction sera en juin-juillet 2022. Notez-le bien, juin-juillet 2022. Et que vous avez un calendrier qui est là et que ce calendrier est présenté dans les… chaque présentation montre le calendrier de construction. Et qu'on estime que l'étape 20 sera la fin de la construction du bâtiment. Donc, attention, on peut aussi avoir des aléas météorologiques qui font qu'effectivement, eh bien, c'est où au Sénégal, il fait chaud, mais en Russie, il fait déjà zéro degré. Donc, pensez bien que les ouvriers, eh bien, ils sont bien couverts pour pouvoir travailler. Donc, prenez en compte tout ça. Mais les gens veulent toujours être un peu pressés pour avoir quelque chose. Pourtant, c'est un projet concret et un projet palpable. À partir de là, il faut bien comprendre que c'est du réel et pas du virtuel. On ne peut pas toujours donner de date parce que… Est-ce que l'ouvrier, demain, il va rencontrer de la neige sur le chantier ? Il va être obligé de balayer pendant trois heures et il aura perdu trois heures, plus trois heures, plus trois heures pour chaque ouvrier. Et comme ça, ils auront perdu peut-être une semaine. Si on prend plusieurs jours de neige. Vous voyez, tous ces aléas font qu'on ne peut pas donner de date. Et qu'en fait, ce serait souvent les gens qui sont pressés et qui veulent avoir des dates, c'est parce qu'ils veulent vendre en bourse la bourse, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse. Alors que s'ils faisaient du partenariat, ils ne trouveraient pas le temps trop long, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils seraient là en train de gagner de l'argent et suffisamment d'argent pour éviter que justement, ils aient encore quelque chose à inviter et de dire qu'effectivement, ils ne peuvent pas faire ceci ou cela. La deuxième question concernait quoi le partenariat et les bonus de partenariat ? Non, je disais qu'ils demandaient en dehors des bonus de partenariat, quand est-ce qu'ils peuvent attendre les premiers fruits ? Je pense que vous avez répondu à l'entiérité de la question. Alors, je vais compléter un peu parce que là aussi, ce sont des informations que nous donnons dans les webinaires et dont notamment, lorsque j'ai un invité avec moi qui s'appelle Pavel Filipov, il existe donc deux webinaires où il a particulièrement répondu par rapport aux questions concernant la bourse. Et j'invite donc ce partenaire à nous suivre et à regarder, lire les annonces, à regarder toutes les vidéos. Voilà, tout ça, c'est important parce qu'effectivement, si on n'est pas plongé dedans et qu'on vient une fois tous les trois ans en faisant le coucou, c'est moi, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on ne comprend pas grand-chose. Je vais quand même répéter ce qu'a dit Pavel Filipov. Il nous a dit que nous pourrions être susceptibles d'avoir des dividendes en 2023 parce qu'on n'a pas besoin obligatoirement qu'une société soit en bourse pour percevoir des dividendes. Et que si la société devait rentrer en bourse, il faudrait attendre 2024 ou 2025. Et à ce moment-là, c'est dépendant de ce qu'on appelle la capitalisation et de beaucoup d'autres facteurs. La capitalisation concerne quoi ? Eh bien, elle concerne d'avoir les commandes de très nombreux clients qui vont pouvoir commencer à verser des accomptes. La capitalisation, parce qu'on ne connaît pas le capital de la SA qui sera créée. Vous voyez que tout ça, c'est encore un cheminement qui n'est pas là tout de suite et pour lequel il faut vraiment patienter. Et rentrer en bourse, ce n'est pas aussi simple. On claque pas les doigts, on ne dit pas « Eh, coco, je suis du UNOV, je veux rentrer en bourse ». Ça ne marche pas vraiment comme ça. Tout ça, c'est le faux qui fait que les gens pensent que ça marche comme ça. Nous sommes dans du réel et du palpable. Et c'est une vraie entreprise, pas un truc en virtuel où on gagne 3 francs 6 sous quand on a investi. Ce n'est pas un hype. Il y a beaucoup de facteurs qui sont des facteurs concrets et des vrais facteurs réels qui font que c'est une vraie entreprise. Quand vous créez une entreprise vous-même, vous ne savez pas quel argent vous allez gagner demain. Vous créez un magasin, par exemple, dans votre pays, vous vendez n'importe quoi, des fruits et légumes, des vêtements, vous ne savez pas quelle clientèle va arriver chez vous. Vous ne pouvez pas prétendre savoir quels sont les clients qui vont venir. Donc, en fait, on n'a pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer dans deux ou trois ans. Il faut juste laisser faire le temps et faire amener le projet au bout pour avoir la patience d'avoir fait un investissement qui, au final, va servir pendant 9 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça aussi, on l'explique dans les présentations, c'est que quand on fait de l'investissement et quand on regarde la courbe des grandes entreprises qui sont aujourd'hui dans le CAC 40, comme des entreprises comme Microsoft ou comme Alibaba, elles ont eu une multiplication de la valeur de leurs actions, mais pas en un mois ou en six mois. Ça a été fait en 10 ans, 15 ans, 20 ans, 38 ans. En fait, on construit l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants quand on achète et qu'on fait de l'investissement. Après, il y a les dividendes et c'est sur les dividendes que vous pouvez avoir des retours sur investissement, mais comme dit, on n'est pas obligé d'être en bourse pour avoir les dividendes. Donc, la société Solar Group est avant tout une plateforme financière, est une plateforme qui récolte de l'argent pour des projets, mais ces projets doivent mûrir. Aussi, la société Solar Group, et c'est important de le préciser parce que je rebondis un petit peu sur cette question et je pense que c'est intéressant pour l'auditoire, c'est que Solar Group va gérer les actions pour certaines personnes qui le souhaiteront. Vous allez donc pouvoir faire appel à Solar Group pour recevoir ce qu'on appelle les dividendes ou pour vendre vos actions et donner des ordres pour les vendre, mais vous allez aussi pouvoir travailler directement avec Slovelmash si vous ne voulez pas passer par Solar Group, mais il va falloir disposer d'un compte en bourse. Et c'est la différence, c'est que Solar Group va pouvoir vous payer par le biais des systèmes de paiement que vous connaissez à l'intérieur qui vous permettent déjà aujourd'hui de retirer de l'argent. Et si vous voulez travailler avec Slovelmash en direct, vous allez avoir besoin d'un compte en banque sur lequel Slovelmash vous reversera les ordres de vente et de vos actions et des dividendes annuellement. Donc, je pense que ces questions sont des questions pratiques, importantes, mais se trouvent dans les webinaires qui ont été diffusés diffusées par le porte-parole Pavel Filipov et qui, effectivement, font que ça peut être un peu plus de poids encore que ce que moi je dis. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Et en tout cas, ça permet d'enchaîner sur d'autres réponses, peut-être que beaucoup attendent. D'autres questions ? Merci en tout cas. D'autres questions ? Je ne sais pas si vos micros s'ouvrent, si vous avez un moyen d'ouvrir votre micro, sinon, levez la main tout simplement et je vais tâcher de cliquer si vous n'arrivez pas à ouvrir votre micro parce que nous les bloquons de temps en temps. Donc, si vous n'avez plus de questions, que ce soit à l'écrit ou que ce soit en ouvrant votre micro, je vais vous abandonner pour ce soir. Oui, je suis là, vous en prie. Voilà, excusez-moi. Un jour, nous avions eu l'idée avec un autre partenaire et on s'est dit, comment nous, étant partenaire de Solar Group qui investissent dans les motos de l'Unof, comment on peut se positionner plus tard lorsque les moteurs seront à point et devront être vendus ? Parce qu'on peut… Ce n'est pas plus tard lorsque les moteurs vont être vendus. En fait, les moteurs sont déjà en vente. Vous avez peut-être rappelé un épisode. Vous pouvez acheter des moteurs de Victor Aristophe et vous pouvez déjà devenir distributeur dans votre pays à condition d'avoir soit vous-même des connaissances en électrotechnique ou électromécanique. Soit d'avoir une équipe ou des gens qui sont dans ce domaine et qui vont suivre une formation. Parce que vous imaginez bien que si on importe des types de moteurs d'une nouvelle génération et innovante, eh bien qu'il faut pouvoir les réparer. Et on ne peut pas se permettre de dire à un moment donné, ce moteur, il est cassé, je vais le renvoyer en Chine ou en Russie. Donc aujourd'hui, Victor Aristophe qui est en Chine, eh bien peut vous faire devenir concessionnaire de ces moteurs, que ce soit de moteur ou de véhicule, voiture, moto, golf, car, tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi d'un autre côté la possibilité de pouvoir les réparer qui est important. Et si vous voulez vous lancer, eh bien n'hésitez pas. Donc prenez contact avec moi. Si vous voulez même des tarifs, je peux même vous donner des tarifs. Je suis en relation avec Victor Aristophe. Et puis vous avez également sur le site sauvelmach.ru, ce n'est pas compliqué, vous reprenez le mot sauvelmach.ru, vous pouvez aussi acheter des moteurs auprès de M. Dunor. Bien sûr, pour les acheter, il faut payer la douane et il faut payer aussi le transport. Mais il y a des moteurs très intéressants, notamment des moteurs qui peuvent aller dans l'industrie. Et ça aussi, ça peut être une démonstration pour quelqu'un qui… Mais il faut aussi avoir la connaissance en électrotechnique, électromécanique, c'est ce qu'ils insistent beaucoup pour faire ça. Merci, c'est également une question intéressante. Nous avons visité au mois de février 2020 une université chez vous à Takar. Il n'y a pas eu particulièrement de suite, mais s'ils sont intéressés, ils peuvent toujours s'adresser à moi ou à Victor Aristophe et voir quelle est l'évolution qui serait possible pour pouvoir apporter la technologie dans le pays. On ne demande pas mieux, en fait. Mais en fait, ce qu'on demande, c'est que quelqu'un prenne le relais. C'est-à-dire que quelqu'un dise, voilà, OK, moi, je veux importer un conteneur ou deux conteneurs de véhicules et je vais commencer à les vendre. C'est ça qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui a un peu de moyens et surtout l'ambition de faire quelque chose dans chaque pays, que ce soit d'ailleurs le Sénégal ou tout autre pays au monde, je dirais. C'est simplement une volonté de personnes qui s'intéressent à la technologie et qui en ont peut-être les capacités professionnelles. Merci, c'est formidable. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Je voudrais remercier les nombreuses personnes que je vois ici et que certaines je connais bien. Voilà. Merci également au Cameroun. Je vois qu'ils sont de nouveau présents en force. Et s'il y a encore une ou d'autres questions, je vais pouvoir s'ouvrir un micro. Oui, Ousmane, bonsoir. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, je vous écoute. Le Sénégal est à l'honneur ce soir. Bonsoir, Gilles. Vous allez bien ? Oui, oui, très bien. Bien, merci, bien. Je vous écoute. Voilà, voilà. Je voulais poser une question tout à l'heure. Voilà, donc la question est déjà posée. Quand est-ce que sera l'entrée en bourse sur la route ? Parce que c'est la question que nous recevons souvent ici par rapport à quand nous présentons l'opportunité sur la route à la population. C'est une question récurrente, mais je répète encore une fois, si les gens pratiquaient du partenariat, ils ne poseraient même pas cette question parce qu'ils gagneraient assez d'argent tout de suite pour considérer que l'investissement aura un retour dans quelques années. Je crois qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus la patience ni d'attendre ni de travailler parce que faire du partenariat, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et gagner de l'argent, ça demande de travailler. C'est-à-dire, quand on consacre cinq minutes de la journée à votre travail, eh bien, vous serez payé cinq minutes. Si vous allez travailler chez un patron et que vous ne travaillez qu'une heure par jour, il vous paiera pour une heure. Et si vous travaillez huit heures par jour ou dix heures par jour, on vous rémunérera pour dix heures par jour. Là, c'est exactement la même chose. Là, c'est exactement la même chose. Si les gens veulent gagner de l'argent, il faut qu'ils travaillent. Et les gens ne veulent pas travailler aujourd'hui. Ils veulent que ça tombe tout cuit comme ça du ciel et ils pensent qu'il suffit de prier Dieu et que tout tombe dans le bec tout cuit. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, en fait, les gens ne veulent pas travailler, ne veulent rien faire, ne veulent pas faire de présentation, ne veulent pas en parler aux autres personnes, ne veulent pas diffuser des informations sur Internet. Ils veulent, en fait, dormir et ramasser beaucoup d'argent. Bon, je suis désolé, mais quand on dort, on ne ramasse pas d'argent, sauf si on a créé, comme moi, une structure de plus de 16 000 personnes et que quand on dort, il y a de l'argent qui tombe tout seul. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs illimités. Et c'est comme ça qu'on arrive à réussir. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et c'est comme ça qu'on ne pose plus la question de savoir quand est-ce qu'on rentre en bourse parce que c'est beaucoup plus intéressant de gagner de l'argent avec le partenariat que de poser la question toutes les cinq minutes. Voilà ma réponse. C'est peut-être un peu dur des fois à entendre, mais sincèrement, c'est un peu ça. Vous savez, moi, je connais peu de personnes qui ont une valise d'argent et qui vont l'investir et qui vont s'asseoir sur une chaise et qui vont attendre trois ans. Il y a des gens qui ont la capacité de faire ça, mais ils ont la capacité financière de le faire. C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont investi ne va pas les déranger d'attendre. Mais par contre, ceux qui posent la question tous les jours, c'est ceux qui sont pressés et on se demande pourquoi. Parce qu'en fait, ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, ce n'est pas la bourse. Parce qu'on peut gagner des taux d'attente avant la bourse, donc la question bourse, 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 c'est juste un truc qui tourne de la tête des gens. Et c'est un mot un peu magique pour les gens et ils pensent que le mot bourse égale richesse. Or, bourse, ça peut aussi vouloir dire que ça dégringole et qu'il n'y a pas d'argent au bout. Effectivement. Et voilà. OK. Donc, ce n'est pas le but ultime. Bien sûr, on pense que la bourse pourrait nous rapporter de l'argent plus tard, mais il faut plutôt voir ça dans les générations. Comme j'ai dit tout à l'heure, attendre dix ans, c'est rien. C'est rien quand vous comparez que les gens auparavant, ils n'arrivaient pas à investir dans des entreprises comme ça parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Aujourd'hui, vous avez les moyens auparavant de bien aller à la banque, mais est-ce que votre banquier vous a déjà une fois téléphoné vous ensemble ici pour vous proposer des actions dans une société ? Non. Le banquier, pourquoi il vous appelle ? Parce que vous avez 20 000 de découvert. C'est ça qui l'intéresse. Mais il n'est jamais venu vous proposer des actions pour investir dans une entreprise. Aujourd'hui, le financement participatif qui permet à moindre coût de participer à une entreprise et d'avoir une valeur derrière. Mais il faut la patience, effectivement, pour attendre. OK. J'ai juste une dernière question. Oui ? Avec plaisir. Quand est-ce que votre retour au Sénégal ? C'est une bonne question. Nous sommes déjà en train de batailler pour essayer de remettre en place des présentations au Sénégal qui sont manquantes. En salle, je parle, parce que le Covid est passé par là. Le groupe Walf a beaucoup reculé avec des pieds dans le plâtre et autres problèmes de nos amis qui sont récurrents et qui se traînent en longueur. Mais si Dieu le veut, on arrivera à faire des choses. Il y a en tout cas des forces vives et qui se réveillent au Sénégal. Et moi, je serais ravi qu'Ousmane participe à ces forces vives pour pouvoir reprendre et remettre sur les rails la représentation de Solar Group, qui est un vrai projet et qui n'est pas une arnaque. Vous savez aussi que beaucoup de Sénégalais ont malheureusement mis leur argent dans des arnaques, les chips et autres pétroles. Donc, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec les hype. Il faut investir dans Solar Group et vous verrez que vous gagnerez de l'argent et vous n'en perdrez pas. OK, merci Gilles. Donc, on vous attend avec plaisir. Merci, mais bien sûr, avec plaisir. Et croyez-moi que c'est une question qui est plus que brûlante en ce moment, laquelle vous m'avez posé. Mais je ne peux pas en dire pour l'instant parce que je n'ai pas de réponse et ce n'est pas moi qui décide. Donc, je ne peux faire que des suggestions et ensuite, on me donne des réponses positives ou négatives. Et on espère bien évidemment pouvoir avec Barbara revenir voir tous les Sénégalais avec le plus grand plaisir. Et très certainement, si on venait à venir dans votre pays, on souhaiterait venir bien plus longtemps encore qu'on était là auparavant. Effectivement, effectivement. Voilà ce que je peux vous dire. De toute façon, il y a une remobilisation. De toute façon, oui, ça a déjà été entamé. Donc, bientôt, vous aurez le droit à la réponses. Revoyez le leader du Donné. Il est en train de reprendre les choses en main. Merci en tout cas, le Sénégal. Bonne soirée. Allez, merci, Paris. Oui, d'autres questions ? Un autre pays ? Non ? Tout va bien ? Alors, est-ce qu'il y a encore des petites choses qui traînent dans le back-office, dans le chat ? Non ? Bon, écoutez-moi là. Si, effectivement, vous avez l'occasion d'avoir réponse à vos questions, tout va bien. On va couper le micro de Ousmane, parce que sinon, on va entendre madame qui raconte tout. Et je vous remercie beaucoup. Plus de questions ? Je regarde encore une fois. Sinon, n'hésitez pas. Si il y a quelque chose de pas compris, je pense avoir donné des explications et j'en donne régulièrement. Et suivez surtout, et venez surtout, écoutez le webinaire du 4 décembre en ligne. Je répète à tous les Béninois qu'ils auront possibilité de regarder en salle, pas de problème de connexion, pas de problème de téléphone qui est déchargé, rien de tout ça. Donc, on fait une projection en salle. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à vous connecter, à vous réserver et surtout à acheter du crédit pour pouvoir regarder le webinaire en entier qui va durer, je pense, à peu près deux heures et qui va vous donner plein, plein, plein de renseignements sur l'évolution du projet et surtout des chiffres qui seront également des chiffres très intéressants que vous allez voir. Merci à tous les gens qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et sur Facebook. Excellente soirée à vous et à très bientôt dans un prochain webinaire. Et peut-être des surprises prochainement, mais je ne peux rien dire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada